et plop les gens de retour sur yoku's island express on en est déjà à 26% après un stream donc on était à l'église des moines de l'espace sanctuaire secret donc je sais plus exactement d'où je venais là haut c'est bien en une semaine d'un week-end à l'autre on a déjà oublié c'est magique mais il fallait aller découvrir où sont passés les falaines ça je m'en souviens à peu près et les touches ça va tu regardais un stream japonais Mia du coup t'as oublié de changer ton clavier très bien alors on va éviter peut-être de casser les peaux je sais pas avant cette grotte était remplie de falaines lumineuses mais elles sont toutes disparues un moine de l'espace rachitique venissé pour s'occuper d'elle mais le moine n'a jamais été suffisamment motivé pour escalader les parois glissantes je me demande ce qu'il y a là haut si on peut prendre ça et on va payer 80 fruits pour avancer où il y a des petits lags j'ai peut-être un petit peu trop augmenté le le stream du coup retourner au bassin caché carte mise à jour on a fait éclore des trucs ok ok il n'y a pas de lag pour vous tant mieux pas trop si on essaie d'aller là on va où ok c'était comme ça qu'on est arrivé la première fois hop et si on revient là vite fait ça me dit rien ah si 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 c'est bon tu as dû les faire éclare je pense oui oui ce que je me dis aussi non ça on verra plus tard autant ne pas libérer tout de suite même si on a les sous si c'était quoi le texte là parti au pic d'ivoire au nom de la science les moines de l'espace les pics d'ivoire où j'ai été un peu de manière non voulu à moitié voulu lors de la vidéo précédente du stream précédent et du coup Mia tu me demandes à quoi servent les fruits c'est à la fois comme c'est un peu comme dans Sonic c'est à la fois des vies donc quand je prends des dégâts il y en a qui tombent mais je crois qu'on peut pas du tout les rattraper contrairement à Sonic à la fois des sous comme tu as vu on peut payer avec le poison plongeur il y a tellement de phalènes lumineuses je ne peux pas tous les manger est c'est toi qui a fait ça le moine de l'espace est parti je crois bien que mon camarade ne reviendra pas ramener les phalènes était son rêve depuis toujours je t'en prie laisse moi te prouver ma reconnaissance en t'apprenant à plonger vous avez obtenu le poisson plongeur appuyez plusieurs fois sur A pour plonger en nageant enfin tu n'as jamais joué à Sonic ok oui c'est un peu étrange mais comme manière de se déplacer mais en gros Sonic quand il prend des dégâts il retourne en arrière c'est quoi ça que j'ai pris tétard visqueux de poissons plongeurs mais les tétards ne deviennent pas des poissons aussi voilà il y a d'autres tétards on va voir ce qu'on fait le poisson te bouffe le cul un peu plus il m'apprend à nager quoi on avait déjà été on va dire spoil on avait déjà vu qu'il bouffait le cul des gens je sais plus où exactement mais oui du coup Sonic il il a un petit coup en arrière quand il prend des dégâts et il perd ses anneaux un peu partout autour de lui là c'est pas autant mis en avant mais en gros on perd quelques fruits de notre de notre bourse je sais pas si c'est bien de les ramasser mais je les ramasse hein si je me propose de le faire je le fais avant d'avoir la mission là on est où ? ok donc là on va aller dans cette eau là forcément vu que c'est la plus proche on peut aller tout à droite on va essayer de voir à droite on va essayer de voir à droite ce qu'il se passe et si t'as plus de fruits je sais pas parce qu'on en a trop facilement des fruits du coup je je ne sais pas ce qu'il se passe si j'ai plus de fruits et que je meurs par contre c'est ça m'est arrivé d'avoir des fruits qui enfin de prendre des dégâts et d'avoir une sorte de petite cinématique un peu étrange de gens qui sont vers une sorte de prison mais j'ai rien compris de ce qui se passait pour le moment bassin de reproduction des tétards oui on peut pas aller plus bas est-ce qu'on peut ressortir oui ah peut-être qu'il faut mettre les tétards là dedans ok je les ai apparemment tous rattrapés d'un coup merci vous amenez les petits voici cadeau de moi à vous oh cool non une amélioration de portefeuille vous pouvez maintenant porter 300 fruits au début on en avait que ça attention le déicide déguisé parmi vous ou myrt peut la senti ok pour moi aller manger j'espère que c'est plutôt les protéger mais bon oui du coup à gauche on est monté et il y avait il y a une petite cache ici à gauche sous la trompette sous la trompette ça c'est euh la corne du facteur c'est le sifflet du coup puisqu'on est qu'un cafard donc euh on a pas une vraie corne mais euh non c'est quoi c'est ça euh c'est pas le badge c'est ça sifflet ça ne vaut pas une corne de postiller mais ça fera l'affaire c'est le tout premier objet du jeu qu'on récupère donc là il y a bel et bien quelque chose à droite je ne sais pas comment il y a les la corne du facteur mais bien sûr pourquoi n'y avais-je pas pensé ok euh euh si on a dit qu'il y avait de l'eau ici et que euh s'il y a de l'eau maintenant qu'on peut plonger voir ce qu'on peut en faire ok 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 je vois je vois euh bah déjà c'est le même bouton que A pour plonger là donc euh ça sert à plonger quand on se loupe un peu quand on a pas compris qu'on était dehors sinon euh on casse les vases ou les même les caisses on casse ce qu'il y a de pas très lourd quoi on va dire apparence mortelle vous avez obtenu une babiole sointante petit corps noir elle est froide au toucher ok et je crois que si on peut réveiller des gens aussi quand il y a des gens qui sont pas loin on peut les réveiller pour pour avoir des dialogues et après ça reste la même touche que que discuter et tout là il y a du il y a des nuages encore on pouvait pas y aller repère du gang des crânes oui oui du coup on peut y aller là maintenant enfin on pouvait pas y aller peut-être qu'on pouvait y aller mais en version en version ouais comme en IRL on peut les réveiller en frôlant le sol sans sans faire gaffe on va dire et l'appareil à gauche euh non à gauche c'est bon donc là il y a rien il y a rien non il y avait rien ok alors on peut aller à gauche alors on peut aller à gauche parce que là à droite il y a ce bassin là il y a ce bassin là où on peut aller autrement on va à gauche et on on débloque sûrement qu'un passage secret donc autant elle est à gauche pour le moment alors j'ai loupé la touche j'ai oublié ce que c'était ok voilà voilà oula grande chute grande chute oui ok on a déjà fait je sais si il y a le coffre ici ouais le bouton a fait un peu tout donc 350 fruits donc dès que j'ai 300 fruits je peux avoir une carte où il y a tous ces machins là oh mince qui sont indiqués hop là il faudra que j'aille l'acheter ici là-haut du coup oui là à gauche à part revenir à la cascade et bon il y a exploré le fond de la cascade toujours mais on va aller plutôt sur la droite il y avait de l'eau ici on peut explorer sachant qu'il y a l'huile là-haut je sais toujours pas comment l'atteindre non voilà ça non plus je comprends pas trop ce que c'est pour le moment mais à chaque fois que j'ai récupéré 10 petits trucs ça j'en ai récupéré 20 ça allume un truc un flambeau c'est ça j'en ai 25 au total j'ai pas compté combien il y avait de flambeaux là-haut là-haut il y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant ah si il y a le coffre on ira chercher le coffre après enfin on ira le chercher quand il y aura quand on aura les sous en fait ça sera suffisant non ça sera suffisant genre genre il y a que 3 fruits au fond qui se baladent oh ah quand même du coup ça j'aurais pu y accéder avant au cœur en buée il y a l'impression qu'il y a un passage là mais c'est un peu compliqué euh non on veut pas retourner on veut bien y aller là je vais perdre 3 PV normalement ouais du coup y'avait rien euh où est-ce que je veux aller 1 1 je pourrais pas passer par la droite non en fait je veux juste sortir là je veux pas passer par le chemin à droite qu'on voit c'était le truc spécial euh tout en haut ça sert à rien non non faut que je faut que je sorte je n'ai rien à faire ici oui 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 je sais que j'ai pas l'issue bon du coup vu qu'on est là oh je sais pas comment je vais l'atteindre mais c'est plutôt cool pour un scarabée t'as vraiment réussi à sauver le chef euh comment je peux faire si je tombe là est-ce que je peux tomber là je peux tomber là mais ça ne sert pas à grand chose ok j'aurais voulu que pouvoir prendre la limace et sauter là où elle est pour le détruire cet endroit là mais ça n'a pas l'air d'être possible tuer 200 ok euh non je crois pas qu'il y ait de l'eau en bas ok bon on va retourner ah il y a ce coffre là oui mais ce coffre là je peux pas l'atteindre je pense qu'il faut que j'ai ce truc ok euh ici en bas à droite je ne sais pas trop comment y accéder je pourrais redescendre ici je peux descendre là de toute façon je peux venir ici retrouver euh salle dans le sous-ombre sachant que par la gauche euh j'étais au terre c'est quoi ces symboles là ? c'est quoi ces symboles de fleurs rouges là ? ok il y a un symbole de fleurs rouges entier et un demi euh dans la dans la caverne sous-marine on verra mais de toute façon j'y ai déjà été euh 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 oui donc ici je peux revenir c'est intéressant euh là c'est plus ou moins intéressant mais on verra plus tard ok euh du coup il faut reprendre le truc bleu le truc bleu il est là-haut je sais plus comment on monte mais euh ça doit se faire facilement voilà de ce genre là euh oui tac oui non c'est à cet endroit là que ça change de sens ah non là là on peut se laisser tomber c'était ça le truc ouais donc je suis passé de 400 fruits là direct 400 fruits max euh oui d'ailleurs bonjour les mouettes sont beaucoup plus bruyantes que nous ne l'imaginions la beauté de l'océan ne suffit pas à nous faire oublier ce bruit il nous faut un endroit calme et paisible à présent un endroit froid et isolé bien au-delà de l'agitation de l'île fera l'affaire continue comme ça continue comme ça l'endroit idéal et ta récompense proche euh il ressemble à quoi oui c'est quoi son titre sport contrarie d'accord contrarie alors j'aurais pu passer en tombant mais je voulais descendre là voir s'il y avait pas quelque chose et il n'y a rien si il y a lui je vais aller sur la plage mettre du courrier dans la boîte aux lettres je ne l'avais pas fait la dernière fois parce que je ne savais pas comment atteindre le le champignon là-haut que je viens de faire et qu'en plus cette fois-ci je peux aller sous l'eau je ne sais pas si c'est bien apparemment oui c'est profond ah j'ai l'air de rebondir là on est d'accord rebondi je rebondi à gauche on va voir pour rebondir à droite ah il y a eu quelques sauts d'image là ouais bah je suis désolé je remettrai 720p pour le jeu même là à droite j'ai l'impression que je suis contre un mur je suis désolé je remettrai du coup je rebaisserai encore la qualité du jeu je crois qu'il n'y avait pas eu trop de problèmes la première fois mais entre temps j'ai vu qu'on pouvait améliorer le 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 tu as touché le fond qu'on pouvait améliorer la qualité du coup je l'ai fait juste au début de ce stream et c'était pas la bonne idée apparemment j'espère que c'est pas trop gênant vu le nom d'image j'ai l'impression que ça va le nom d'image perdu voilà c'était ce poisson chat là qu'on avait déjà vu à moitié manger le dauphin miaou miaou joli poisson plongeur tu sais il y a pas de il y a pas mal de choses explorées sous la surface de ces bassins oui je m'en doutais ah galipette c'est pas ça j'ai scellé la seule entrée du village des inférieurs et sous l'eau oui voilà c'était ça ok bah oui mon but c'était d'aller voir les inférieurs ok non ça c'est de là d'où je venais c'est vraiment rare de quoi pas du tout c'est vraiment rare j'ai loupé un truc là-haut je peux pas y aller il faudra sûrement le truc rose donc il faut aller en bas qu'est-ce qu'il y en a en bas à gauche c'est bloqué je suppose que si on passe par le courant d'eau d'air alors on a pas assez de puissance du coup il faudra aller sur la droite on va quand même essayer les sauts d'image c'est vraiment rare cool un tant mieux s'il y en a pas trop si c'est pas trop gênant alors là effectivement on ne peut pas se battre contre le courant bon alors on va aller là c'est bizarre qu'ils aient mis quelque chose au centre euh non euh... je suis nué hop taaac euh... alors ici on dirait des yeux c'est des yeux c'est des yeux ok euh... c'est un passage qui peut être loup je sais pas si c'est bien de passer d'abord dessous oui parfait non j'ai pas pu me diriger comme je voulais mais j'ai eu le ozion ozion on a dit que c'était des ozions non c'était en dessous alors et mince oh j'ai réussi ok et à quoi ça m'a servi ça m'a servi à atteindre ce bouton parce que sans ça je faisais le tour on va essayer de refaire un petit tour de bassin je pense que ça va servir à rien mais on aura le coeur net comme ça on n'est rien oublié ouais de toute façon je pense pas que je puisse l'atteindre allez on va voir le deuxième chef alors comme d'hab on essaie d'aller à droite en priorité enfin dans le sens qu'on ne nous indique pas ah et là ça nous libère ici d'accord ok c'est donc un moyen de sortir pour le moment en tout cas peut-être qu'on pourra plus sortir après j'aurais peut-être dû prendre mes petits fruits là mais c'est pas grave c'est quoi ça derrière c'est une tête avec des jolies toiles d'araignée allez on y va le temple le rupestre ces murs abritent l'histoire de l'île Mokumana ces histoires ont été transmises et préservées par les inférieurs à l'aube des temps les anciens insulaires sont nés ok alors euh on sauvegarde on a des sous donc on les utilise ah de quoi ok je ne sais ah si là il y a un caillou pour pouvoir l'activer mais il faut venir dans l'autre sens j'ai obtenu une clé bleue j'ai pas lu mais à quoi peut-être bien servir je crois que c'était un truc du genre là j'ai un peu une tête de lion oui peut-être c'est un peu c'était sur le côté c'était compliqué de de donner mon avis je n'ai pas d'avis plus exactement on sait bien de prendre des fruits là mais il faut que j'aille péter les trucs là-haut couvre-t-elle ? c'est ce qu'il y avait marqué ah oui la clé qui est-ce qu'elle ouvre nous ne le saurons que trop tôt tiens là c'est tôt euh bon attendez j'ai bloc toi là bloc toi j'ai dit que je puisse voir le niveau j'ai toujours pas bien regardé alors en haut à droite j'ai le truc à ramasser en haut à gauche j'ai l'autre truc à ramasser et ces deux là devraient ouvrir le truc central et j'ai tout le rectangle à ramasser d'accord au moins je sais ce qu'il faut faire donc ça on a dit hop voilà on se débrouille pour avoir max de fruits mince là je me suis pé par contre comment je fais il faut vraiment tirer la dernière seconde voilà comme ça et là c'est parfait ça a libéré la suite ah c'est des murs qui rebondissent d'accord j'avais pas fait gaffe donc maintenant non bah j'ai masse de sous j'ai masse de sous euh oui très bien je peux pas ok super j'ai perdu ma vie mais juste avant d'y aller c'est très bien c'est très bien les anciens insulaires vivaient en paix sur le vaste océan chacun était maître en son domaine le peuple de l'océan était heureux sous son règne ok alors oui non 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 je veux pas sortir voilà on se bloque ici alors il y a le truc de feu là que j'ai vu qu'on peut taper apparemment il faudra sortir en appuyant le bleu il y a les limaces il y a deux limaces à libérer pour avoir le une des deux clés là par contre la clé du haut je pense que c'est avec le feu je vois pas comment on fait sinon alors là il m'a semé là c'était pas pratique pour le moment mais ça va alors là on est allé beaucoup trop vite sur la limace on n'a pas eu le temps d'avoir le ralenti là on devrait l'avoir parfait ça continue moi la limace elle va m'exploser à la tête voilà pas su suffisamment bien viser je ne sais pas viser non c'est moi j'ai 400 fruits il faut que j'arrête ah oui et c'est bel et bien une sorte de timer ces trucs là qui se charge mieux avec la vitesse et qui disparaissent avec le temps pas quoi ça sert mais je l'ai pris ok ok je vais avoir tous les fruits qui vont disparaître mais de toute façon je suis à 400 sur 400 donc je m'en fous ce que je veux c'est atteindre de manière répétée et rapide ce truc là le faire tourner à toute vitesse ça va pas assez vite j'ai essayé de tricher comme ça ça n'aura pas fonctionné ok ton aide fut brève voilà cette cinématique là je sais pas d'où ça sort je sais pas d'où ça sort je sais pas ce qu'il se passe avec cette cinématique c'est pas à chaque fois que je prends des dégâts c'est pas quand j'atteins zéro c'est voilà pour le moment c'est un mystère complet voilà ok ok mais ça a l'air d'être chez eux que ça se passe tu veux acheter quelque chose une babiole d'effroi qui crouille de trucs gluants de sang fruits euh oui génial à bientôt saccarabée j'ai obtenu une babiole remplie de bestioles effriantes ne les laissez pas s'échapper ok et là on va se mettre le raccourci ah mais du coup le raccourci il ne nous aide pas suffisamment enfin je pensais que le caillou allait pouvoir être mis ici et que du coup on on aurait accès à ce truc là mais non ça reste pour le moment un mystère un jour le déicide émergea des profondeurs de son sombre repère votre monde et vos traditions touchent à leur fin affirma le déicide une ombre des ténèbres s'abattit sur les îles alors que le déicide entama son oeuvre terrible bonjour j'aimerais la clé ok euh mais du coup là je peux pas tout voir donc il ya ce truc pour libérer la clé à gauche pour libérer la clé à droite ok il ya un bouton là à droite mais je pense que ça va être que pour des fruits donc ça va bon 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 oh parfait dommage j'aurais pu taper qui s'allait taper juste après le petit interrupteur le double interrupteur on se laisse tomber c'est ce qu'on veut utiliser ça ok ça ne sert pas tant que ça en fait c'est un raccourci en gros pour monter là haut donc la vraie clé c'est celle du haut on aurait pu se passer complètement de prendre celle là est-ce qu'on peut y aller non on peut pas y aller ah zut ah punaise oui très bien quelques petits dégâts menu petits dégâts ah ah dommage ok mais ça ne suffira pas j'ai pas réussi à reprendre l'angle pour taper ce panneau à clé plus tard c'est vraiment au bout du bout du 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 palais là qu'il faut que que je tape ouais mais trop le bout ça fait ça c'est pas ouf c'est mince voilà je vais peut-être une fois retourner dedans est-ce que le petit là à gauche en bas sinon je n'arriverai pas à l'atteindre voilà Voilà, sauvetage ! Deux fois ? De toute façon, c'est pas comme si... Ouais, très bien, mais c'est toujours pas l'endroit où je veux aller. Ah ! Je suis vraiment nul, soit... C'est dur, il y a déjà un flipper. Je l'envoie toujours au même endroit. Alors que j'essaie d'avoir... De pas appuyer exactement en même temps, mais... Voilà. Donc ça c'est bon, maintenant faut réussir à la refaire passer par en haut. Voilà, évidemment, maintenant que je vais passer par en haut, je n'y arrive plus. Les anciens insulaires tombèrent les uns après les autres, déchirés par le déicide, tous sauf un. Ouais, ça fait la même marque en croisillons que ce qu'il a l'autre, donc Makuma. Makuma, le sage, s'empara du dernier ref divin et s'échappa. Alors que les autres périssaient, Makuma parvint à se cacher. Mokuma s'endormit et un nouveau monde émergea dans son rêve. Ok, du coup, on a une des deux clés. On est où, là ? Là, on est ici. Ok, donc il reste un coffre ici. Ah, Steam a fini de télécharger We Were Here Together. Ça fait juste trois heures qu'on lui a demandé, voir plus. Ancien lieu de naissance. Vous avez du courrier ! Ah bah l'œuf. L'œuf avec les machins, ok, jusque-là ça va. Les visiteurs sont rares par ici. Tu dois parler au chef. Je m'appelle Sal, chef des inférieurs, gardien de l'œuf divin. Le ténèbre de Makuma nous affecte tous, mais je ne peux pas me rendre au village. Quelque chose de malfaisant a été libéré dans les profondeurs cristallines. Bon nombre de mes camarades du clan ont disparu en patrouillant dans ses anciennes grottes. Sans mes patrouilles pour garder l'œuf divin, et avec une menace si proche, je ne peux pas partir. J'aimerais t'aider, mais il faut d'abord que tu m'aides. Retrouve mes camarades disparus et ramène-les. Et bon, on peut te montrer l'entrée. Mais prudence, si tu t'y rends, personne ne sait ce qui se cache dans les vieux tunnels sombres des profondeurs cristallines. Ah, c'est loin. Vaincre le speech. Ah, 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 si, bonjour. Tard. Nous autres inférieurs, nous avons protégé l'œuf divin pendant des générations. Il est inactif depuis des années, mais la légende dit qu'il éclorera un jour. Quand l'œuf reviendra, il amènera une nouvelle ère de prospérité à Mokumana et dans le monde entier. Ok, donc là, je peux monter et redescendre. Et là, il s'est calé là, le caillou. C'est parfait. Toi, est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Il protégeait donc cet œuf chien ? Je me demande de quoi ? Youhou ! Tout ça juste avec un énorme raccourci maintenant. Allez viens, je vais te montrer l'entrée secrète, vite ! Alors, je veux bien, mais là, il est sorti de mon champ de vision. Il y a un passage secret au-dessus. Il mène aux profondeurs cristallines. Fais preuve de prudence là-bas. Ok. Je suis pas si loin. Et avant d'avoir trop de fruits là, avant qu'il déborde encore de mon portefeuille, je vais aller acheter la carte pour avoir tous les oisillons. Oisillons ? Oisillons ? C'est oisillons mais sans le OI. On se fout des cendres. Un peu loin, mais ça va. On se fout des cendres. Vous savez, la chasse aux oisillons est toujours source de chance. Et il se trouve que je dispose de cet élément qui permet de trouver tous les oisillons dans la colline aux essences. Peux-tu m'acheter le pisteur d'ozion en échange de 300 fruits ? Oui. C'est un plaisir de faire avec toi. Bonne chance. Et aucun remboursement hein. Héhé. Vous avez obtenu le pisteur colline aux essences. Vous pouvez maintenant voir tous les oisillons de la colline aux essences sur la carte. Tu veux plus me parler du coup ? J'espère que la chatte te satisfait. Tu as déjà l'air plus en veine. Euh... Ah ouais chaud. Genre là y'en a un. Petit chat qui me monte sur les genoux. Effectivement là y'en a un qu'on pouvait voir. Mais celui-ci je ne comprends pas. Ah ouais y'en a partout. Il y'en a littéralement... De partout. Euh... Une une, ça c'est mon verre d'eau. Euh... C'est bon on les voit sur la carte de loin. Donc euh... Pas besoin d'y passer trop de temps. C'est pas l'heure de la chasse hein. J'utilise ma... Tracasse. Non. Chaque fois ici je me fais avoir. Clé 30. 30. Et après... Ton... On tombe. Sachant que c'est bel et bien par en bas qu'on a l'air de devoir aller. Mais avoir des raccourcis. On apprécie. Bon je fais pour le point celui-là. On est chez Papy Limace. On peut toujours pas passer par là. Là. Je suis venu là ? J'ai pas dû venir sur la droite. Par la droite. Quoique attendez si ça me dit quelque chose. Si si. Je suis venu. J'ai oublié de pousser ce caillou. Je savais pas. Parce que le 8. Enfin le rond là il me dit quelque chose. Puis de toute façon il y a la fleur qui est ouverte. Donc j'ai oublié de prendre ce raccourci. Dommage. Enfin de libérer le raccourci. Si ça se trouve j'aurais peut-être pu passer par la directe. Du coup. Je suppose qu'ici ce n'est que pour remonter. Mais remonter. Est-ce qu'il y a des sous. Ou pas. Pas vraiment. Alors hop. Et par la droite. Par la droite. Par la droite. Vu qu'on n'a pas vu passer par là. Je pense que ça fait rien de plus. Mais on ne sait jamais. Non. Ça ne fait. Effectivement. Pas grand chose de plus. On ne joue pas sur un clavier mademoiselle. Rune. Voilà. Le sketch a eu les autres. Je crois que j'ai réussi à m'enfuir. Ah bah non. Ok. Nous sommes nombreuses à être tombées face au screech maléfique. Ils se tairent dans la gueule maléfique au delà du grand portail. Renforcez vos rangs ou vous tomberez aussi. Ok. Là si on redescend ça fait pas grand chose d'intéressant. Ah des sous. J'est arrivé où ils ont disparu instantanément j'ai pas eu le temps de les avoir. Alors ici 30. Toute. Gaarde. Non. Non lui il ne veut rien me dire. Ça fait un peu les sons du Télacha ou autre. Le grand portail a emprisonné le Skritch dans les anciens temps. Si tu es à la recherche du repère maléfique, alors le sceau doit être brisé. Dans ces grottes, certains ont encore la volonté de combattre. Une rune pour te guider est dissimulée parmi mes vieux os. Trouve les autres, ensemble vous l'emporterez peut-être. Sauvez les membres du clan des inférieurs. Oui, d'accord. Je savais qu'il y avait un os à trouver par là. Ok, donc je ne peux plus repasser exactement comme avant. Parce qu'à la base, je voulais passer par là. J'aurais juste rien pu faire en fait. Ah, c'est ça. Bon alors, à quel endroit on veut aller ? En haut à droite. En haut à gauche. On va essayer d'avoir en haut à gauche. Non, ça ne sert à rien. Donc en haut à droite. Je n'ai plus trop de sous du coup. J'essaie de les ramasser. Voilà. Merci du coup de patte, Scarabée. Je vais de nouveau combattre le script. Si tu es avec moi, alors rejoins-moi au portail. Alors là, on peut descendre. Mais ici, on a de l'eau. Oh, on est chez le gorille. Cool. Chez le gorille, il y avait ceci. Et même son intérieur au gorille, je n'ai pas pu le faire, je crois. On va peut-être s'arrêter un petit peu pour faire du gorille. C'était marrant. Donc ça, maintenant, on sait ce que c'est. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y en a 80 en tout. J'en ai 30. Très bien. Voilà. Est-ce que là, il y a des choses à voir en particulier ? On ne dirait pas. Alors, est-ce que monter était intéressant ? Je ne crois pas. On va le faire vite fait. Je crois que là, on ne peut pas rentrer. Il y a quoi me dire, lui ? Skipper. Si tu cherches des bulles fluidées, sache que tu peux en trouver partout. Si j'avais une corne comme la tienne, je soufflerais dedans chaque fois qu'il y aurait quelque chose de spécial. Qui sait ce qui pourrait en ressortir ? Oui, bah ça c'est spécial. Non. On y va. Oui, de toute façon, il y a lui que je ne pourrais pas atteindre. On fait comme ça. Là, bonjour. Ah non, le gorille, à l'intérieur du gorille, c'est toujours off. Ok. Ok. Très bien. Du coup, on retourne ici. Ah, c'est que j'en ai un, il m'en faut trois. D'autres mecs maradent de clan sont encore en prison. Il va falloir qu'ils traversent le portail. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. En haut à gauche, on a vu. En bas à droite, on a vu. En haut à droite, je crois qu'on a fini. Donc, c'est en bas à gauche maintenant. Il y a beaucoup de passages, dites-moi. Il y a beaucoup de passages. Donc, en bas à droite, on ne connaît pas. Il y en a un. On va commencer par en bas à droite. Ok, parfait. Parfait. Ok. Parfait. Donc, on est déjà payé. Oui, mais non. Non. Allez, on essaie de se motiver. Ok, voilà quelques fruits. Est-ce qu'on peut s'en aller ? Oui, les fruits c'est cool mais on n'a pas besoin de plus de fruits. C'est quand même cool donc si on y arrive, on va les prendre. Et si le genou fait sortir, on sortira sans broncher. Surtout si je prends les fruits un à la fois, ça risque d'être long. C'est long, pour rien. C'est les moments de mou que je trouve un peu en stream et en VOD mais qui sont acceptables en tant que jeu. Alors, les minces, je me suis loupé. Ça pour 3-4 fruits de plus en plus. Je pensais qu'il y en aurait un gros à la fin mais non même pas. Ça m'a projeté pile là où il fallait pas. Sérieusement ? Allez, on va y arriver, voilà. En plus j'aurais pu aller n'importe où. Merci de m'avoir sauvé, d'avis ça fait trop longtemps que ça dure. Nous devons riposter, je vais t'attendre au portail. Rejoins-moi la voix si tu veux aussi combattre le screech. Alors, on peut repasser par en bas mais c'est un peu la galère, du coup on va repasser par en haut. Et un truc que j'avais pas forcément bien vu, non on s'en fout, c'est que là à droite il y a un passage. Hum, ok. Ok, il m'en reste un en bas à gauche. Ah, bon bah tant pis. Les trompettes de la mort. C'est-à-dire que si on jouait bien on aurait pu aller une seule fois dans chaque trompette et une fois au centre. Enfin, il y a une, juste une où on aurait pu y aller plusieurs fois. Pourquoi ? Non, il y a rien de spécial. Ok, étrange. J'étais surpris, ça ne se reproduira plus. J'attendrai au portail, nous entrerons ensemble dans le repère maléfique. Voilà, je les ai tous libérés. Mais malgré tout, même si ce n'est que provisoire. Non, il va pas un truc ? Si les... Là, le petit point à gauche. Parfait. Ok, ce n'était bien que ça. Et mince. Ça va avoir disparu. Euh... Non, il n'y a pas grand chose à faire je pense. On va avancer. Vas-y, pousse le dernier. Terminé, ouvrir la porte, faire le repère du screech. Il est temps d'affronter le screech. Allons-y. J'en ai un. Je ne peux donc pas. C'est quoi ça déjà ? Bien sûr. Ah, pour mettre du courrier dans les boîtes aux lettres vides. Oui, d'accord. Oula. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait quelque chose ici, moi. Là, par contre, oui. Forcément. Alors, où sommes-nous ici ? Ok, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a un passage sur la gauche aussi ? On dirait... Bon alors, je vais... J'ai quand même commencé sur la droite, vu qu'à gauche, ça a l'air d'être plutôt la vraie suite. Et à droite, le... Euh... La récompense de se souvenir qu'il y avait un coffre il y a 30 secondes qu'on... On ne pouvait pas atteindre. Si on veut bien passer par derrière ici, oui, c'est bon. Oh ! Vous avez obtenu le pisteur des profondeurs cristallines. Vous pouvez maintenant voir tous les osillons des profondeurs cristallines sur la carte. Donc on en a deux sur trois, je dirais. Et là, ça a l'air bon. On a tout vu. Allez, on avance. On va devoir les sauver encore une fois. À moins qu'ils soient morts en nuit d'ennemis entre temps. Bon, on va bien voir... Un peu bizarre quand même de devoir martyriser sa manette pour être sûr de ne pas louper quelque chose au fond de l'eau. Ah, ok. Ok, les sortes de champignons pas très visibles, c'est des trucs rebondisseurs. Alors, ici... Enfin, le screech, c'est tout en haut. Ok. Ouais, ça a l'air d'être juste l'arène de combat, quoi. Je vois rien de très intéressant. Pour le moment. Eh, Yoku ! Débrasse-toi de ce cristal et utilisons nos épées pour vaincre cette bête. Ok. Mince. Ok. Oui, je me débarrasse du cristal le jour où... Où la balle arrête de faire du gauche-droite sans que je puisse l'atteindre. Euh, non. Euh, plus sérieusement... C'est à moi de me débarrasser de ce truc. Mais je ne peux pas. Moi, je me suis débarrassé de tous les cristaux que j'ai vus, hein. Mais celui du haut, je ne peux pas l'atteindre. Et c'est eux qui ont des limaces... Je ne comprends pas 100% de ce qu'on atteint de moi. À force de faire n'importe quoi, ça... Ça devrait se faire tout seul, on va dire. Ah, mince. Je ne comprends pas ce boss. Ça va être bien. Tout ça juste avant la pause. En espérant que, du coup, la pause ne soit pas dans une demi-heure parce que... Enfin, dans une heure parce que je ne trouve pas le... Juste comment on est censé le battre. Ah. Ok. Eux, il faut les envoyer sur leurs épées. Très bien. Ok. Alors. Je ne sais pas vraiment pourquoi... C'est étalé. Mince. Si, lui c'est bon. Et le dernier, c'est parfait. Donc ils sont tous en position. Et moi aussi. Là, je ne regarde vraiment que... Le truc de flipper. C'est de lui faire le max de dégâts, même si je pense que ça a l'air d'être scripté. Descripté. Ok. Alors, lui c'est bon. Quoi ? Ok. C'est bon, maintenant. Ok. Nez. C'est un peu fouillé... Il y a beaucoup de monde à l'écran. On peut lire bien celui de gauche, voilà, il est fait, on va aller faire un à la fois parce que sinon on s'en sort plus. Allez, hop, euh non, voilà. Et on a vaincu, je suppose, le grand, le petit screech. Je vais sauver mes camarades de clan et vaincu la bête qui menaçait l'œuf divin. Pour te remercier, je vais honorer ma part du marché. Je vais me rendre au village de ce pas et proposer mon aide à Mokuma. Si tu veux me rejoindre, ce raccourci mène au bois du gorille. De là, l'alpiligne devrait t'amener au village, on n'a rien de temps. Ce n'était pas beau à voir. Une chance que les inférieurs soient intervenus. Sans quoi, ils n'aurions jamais réussi à transpercer la peau rocailleuse du screech. Il ne nous reste plus qu'à trouver le dernier chef et Nym pourra commencer la cérémonie de guérison. Allons-y ! Alors, là, on peut monter vers le gorille. Le gorille à droite, ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'explorer ailleurs. Jean, ici, c'est très bien pour explorer. Si je redescends, c'est peut-être un peu relou. Ouais, il faut que je remonte de la même manière, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ok, vampi. Au moins, ça sera un peu plus rapide que l'autre. Je voulais voir si on pouvait monter, si on était bloqués ou quoi. Ah oui, on est ici, c'est vrai. Il y en a une alpine ligne au singe. Hum. Moi, je dis, on retourne au tout début, vu qu'il y avait des sous, on s'en souvient. Et surtout, on arrête cet épisode ici. Après une petite heure vingt, mais un petit boss, c'est bien. C'est le bon moment pour arrêter. Du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à me dire ce que vous aurez aimé que j'aille explorer. Et je vous dis à très vite. Ciao.